Alhamdoulilah Et la seconde règle nous le rappelle aussi Et cette seconde règle n'est autre que Al-Jazer ou Min-Dinsil-Amal La récompense Dépend de l'origine De l'action Notre Seigneur est équitable Voilà pourquoi il est important de développer Ces deux règles et de comprendre Que nous allons récolter Ce que nous avons semé Bon gré, mal gré Wa billahi tawfiq Mes chers frères et sœurs Abu Darda Ce noble compagnon Disait une parole Qui mérite plus que méditation Et qui mérite plus Que Simplement Être écrite avec de l'or Il disait Mais il faut méditer ces paroles Il ne faut pas simplement les écouter Et les prononcer Il faut les méditer Normalement on devrait prononcer Chaque partie de ces paroles De ces paroles Énoncées par Abu Darda Et s'arrêter pendant 5 minutes Et que chacun médite ses paroles Normalement Mais on n'a pas le temps Mais je vous laisserai les méditer Après les avoir enregistrées Dans vos têtes et vos cœurs Inch'Allah Il disait La bonté Ne s'use pas Tu as fait du bien Tu as été bon Ne t'inquiète pas N'oublie jamais cela Certains disent Oui mais je fais le bien aux gens Lakin ils me répondent Que par le mal Ils ne sont pas reconnaissants Mais auprès de ton Seigneur Allah Ta'ala Ne fait pas perdre La récompense des bienfaisants Ce n'est pas perdu Toi tu sèmes Rappelle-toi de ça Toi tu sèmes Ce qui t'est demandé C'est de mettre les graines Mais tu ne sais pas Quand Allah Jalla wa'ala Fera pousser Fera germer ces graines Peut-être ça sera dans 100 ans Tu ne seras plus de ce monde Mais par la cause de tes efforts Et bien peut-être dans 100 ans Et bien Les fruits vont porter Et les fruits seront là Mais c'est toi qui en es la cause Toi il t'est demandé Juste de semer La réussite elle est où ? Elle vient d'Allah Toi est-ce que Dieu Va te demander des comptes Sur est-ce que tu as réussi Ou pas ? Ta mission Ton engagement Ta da'wa Allah Ta'ala Il va te demander Il va te demander des comptes Sur le fait Est-ce que tu as fait l'effort Ou pas ? Mais le résultat C'est un combat Allah Azzawajal Donc Sache que quand tu es bon Et tu fais du bien Et bien Ce n'est pas chose perdue Il disait à Abu Darda Et certaines personnes Attribuent ces paroles Au prophète Aleyhissaratu wassalam Et c'est Ce qu'a rapporté Abu Darda C'est Moukoufan Et rapporté par l'imam Ahmad Rahmatullahi Aleyh Et certaines personnes Certains savants Attribuent ces paroles Au prophète Aleyhissaratu wassalam Et disent que le hadith Est da'if Est faible Lakin Ils sont tous Unanimes Ajma'al ulama Sur le fait que Minhaithul ma'na Kawi Du point de vue Du sens Ce hadith là Que je vais vous citer Ces paroles là Il n'y a aucun doute Qu'il est authentique Et que c'est à prendre En compte Al-birru La yabla Donc la bonté Ne suce pas Wal-ithmu La yunsa Le bien Ne suce pas Mais le mal Ne s'oublie pas N'oublie pas ça Le mal que tu fais Ne s'oublie pas Et ton seigneur N'oublie rien Quand toi tu oublies Lui n'oublie pas Quand les gens A qui tu as fait du mal Même eux oublient Dieu n'oublie pas N'oublie jamais Les répercussions Peuvent être Catastrophiques Les répercussions Du mal que tu fais Si tu ne te repends pas Et si tu ne te réformes Pas rapidement Wal-ithmu La yunsa Wa ddayyan La yana Et ton seigneur Addayyan La yana Sois comme tu veux C'est une expression Pour dire Tu veux être têtu Tu t'entêtes Tu ne veux pas Écouter les exhortations Tu ne veux pas Te réformer Sois comme tu veux La conclusion est Comme tu fais On te fera Ce que tu fais De bien Tu le retrouveras Ce que tu fais De mal Tu le retrouveras Comme tu fais Aux gens Et bien Les gens te le feront D'une manière Ou d'une autre Directement Ou indirectement Rétribution équitable De la part De celui qui détient L'équité complète Et parfaite Ton seigneur Et il y a Cette deuxième règle Qui nous rappelle cela La récompense Depend De l'origine De l'action Tu seras récompensé Selon Et bien L'origine De tes actions De tes efforts De ce que tu as fait Et notez bien ici Que quand on parle De jaza De récompense La récompense Ça ne veut pas dire La récompense En bien seulement Dieu a utilisé Le terme jaza Dans le coran Soit pour récompenser Les gens pieux Ou soit pour récompenser Mais à travers une punition Les gens qui ont fait du mal Et c'est pour ça Que à titre d'exemple Quand Dieu parle De ceux qui auront Mériteront une certaine punition Dans le delà Pour le mal Qu'ils avaient commis Dieu à la fin Dieu à la fin dit Il parle de récompense Mais c'est quel type De récompense Pas le bien Et il dit Rétribution équitable C'est à dire Que chacun sera rétribué Selon ce qu'il a fait Ce qu'il mérite Et c'est pour cela Que Ici Dieu nous le montre Plusieurs fois dans le coran Il parle De ce qu'ont récolté Les hypocrites Et les gens mauvais Et il parle De ce qu'ont récolté Les gens bons A titre d'exemple Quand il parle Dans surat al-Baqarah Des hypocrites Il dit Et lorsqu'ils rencontrent Les croyants Ils disent Les hypocrites Ils disaient ça Nous avons cru Mais quand ils rencontrent Leurs chayatines Leurs diables Ils disent Mais non On est avec vous On est en train De se moquer d'eux Ils ont agi ainsi Mais Dieu leur répond Et Dieu leur rappelle Et rappelle à l'ensemble des gens Vous pouvez faire ce que vous voulez Mais dans tous les cas Sachez une chose Le bien ou le mal Que tu as fait Et bien tu le paieras Et tu auras une rétribution Équitable Regardez la justice de Dieu Il dit Pas une rétribution Plus grave Que ce que Non Équitable Alors qu'Allah Il pourrait donner Une rétribution Qui n'est pas équitable Mais qui est plus dure Que ce que tu as fait Non La justice et l'équité D'Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Il répond Il dit C'est Allah Qui se moque d'eux Et il les enracine Dans leur tyrannie Et leur égarement Vous avez rigolé Et bien Allah Se moque de vous Et Allah Donne plusieurs exemples Ainsi dans le Coran Comme je vous ai dit Si vous soutenez La cause de Dieu Dieu vous soutiendra Pourquoi Dieu te soutiendra Parce que tu as fait le bien Tu as soutenu la cause de Dieu Allah Subhanahu wa ta'ala Il dit Fadzkoroni Adzkorkum Souvenez-vous de moi Rappelez-vous de moi Et quand tu vas te rappeler de Dieu Tu as fait quelque chose de bien Et bien imagine-toi Ce n'est pas un roi Ce n'est pas un riche Ce n'est pas un puissant Parmi les êtres humains Mais c'est le puissant des puissants C'est le roi des rois C'est le majestueux C'est Allah Qui se rappellera de toi Quel honneur Toi Abdoum-Daif Être humain faible Allah va se rappeler de toi Allah va te préserver Allah va te mentionner Pourquoi ? Parce que tu as fait Tu as fait le bien Rétribution équitable Donc Il faut que tu retiennes une chose Sois Avec ton Seigneur Et avec les gens Comme tu aimerais Que Allah soit avec toi Et comme tu aimerais Que les gens soient avec toi Les gens Et ton Seigneur Agiront avec toi D'après ton comportement Vis-à-vis d'Allah Et des gens Tout simplement Donc pose-toi toujours la question Quand tu agis Est-ce que Cela va satisfaire mon Seigneur Est-ce que Cela est bon Est-ce que Ce que je suis en train de dire Sur mon frère Ma soeur Ce que je suis en train de faire Sur mon frère Ma soeur Comment je suis en train de réagir Par rapport à mon frère Ma soeur J'aimerais bien qu'on le fasse à moi Est-ce que Quelquefois on dit Non, non C'est inéquité C'est justifié Je le fais Et j'ai mes raisons Mais sois sincère Dis-toi maintenant Si quelqu'un faisait la même chose avec toi Toi qui aimes scandaliser les gens Toi qui aimes critiquer les gens Toi qui aimes dévoiler les défauts des gens Toi qui aimes abandonner les gens Toi qui aimes Etc Est-ce que tu aimerais bien Qu'on t'abandonne Qu'on te scandalise Qu'on critique sur toi Qu'on marche dessus Qu'on t'humilie Qu'on te Sois avec les gens Comme tu aimerais Qu'ils soient avec toi Parce que Que tu le veuilles ou non Comme tu le feras On te le fera Donc si Tu ne te poses pas la question Sache comment tu as été avec les gens Ils seront de la même manière avec toi Donc espère Espère que tu as été bien Et que c'était vraiment justifié Parce que Ce que tu leur as fait Et comment tu as réagi avec les gens Et bien ils te le feront De même avec ton Seigneur C'est pour cela qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Il nous le montre A travers Plusieurs versets coraniques Ainsi que le prophète Alayhi s-salatu wa s-salam Dieu nous rappelle Ta relation avec lui Ou la relation de Dieu avec toi Dépendra de ta relation avec lui Fais miséricorde A ceux qui sont Sur la terre A ce moment là seulement Le miséricorde Dieu te fera miséricorde Celui qui Comme il dit le prophète Alayhi s-salatu wa s-salam Celui qui ne pardonne pas On ne lui pardonnera pas Pardonne Allah te pardonnera Celui qui ne fait pas miséricorde Allah ne lui fera pas miséricorde Si vous soutenez la cause d'Allah Allah va vous soutenir Si vous oubliez Allah Allah va t'oublier Et ainsi de suite La règle vous la connaissez maintenant Comme tu fais On te fera Et ici l'histoire nous le prouve Et je pense que chacun d'entre vous Chacun d'entre nous Et bien on a au moins Je ne dirais pas une seule Mais peut-être une dizaine D'histoires Vécues Ou entendues sur ce sujet là Mais du concret Des vraies histoires C'est obligé Tu te rappelles qu'une fois Tu as fait du mal à une personne Tu l'as payé Ou une personne Tu as fait du mal Il l'a payé Et Allah A fait en sorte Que tu le vois de tes yeux Que la personne le voit de ses yeux Parfaite équité d'Allah Subhanahu wa ta'ala Allah il veut que tu le vois Déjà lors de ton vivant Tu vois Ton erreur Elle est là Tu te rappelles Quand tu as trahi un tel Et bien on t'a trahi Après tu dis On m'a trahi Tu mets ta cassette en arrière Ce que tu as fait dans le passé Tu dis Ah Bah maintenant j'ai compris Je suis en train de payer La trahison que j'ai fait Tu te rappelles Quand tu respectais pas ta parole Envers un tel Et que tu rendais fou la personne Et qu'après on te rende fou Quand un frère m'a dit Il m'a dit Écoute Smejli Parce que Maintenant Quand on respecte plus Ses engagements Avec moi Et les rendez-vous Je veux parler Je me rappelle Quelques fois Les engagements Que je n'ai pas respectés Je dis Tais-toi Stop J'ai rien à dire Allah Voilà Parce que tu comprends Que tu payes Tu payes la facture Tout ce que tu fais Je parle pour moi le premier Attention Je ne suis pas en train de dire Que je suis infaillible Et que moi Si je vous le dis C'est que je l'ai vécu aussi Combien de fois Il m'est arrivé des choses Je dis Ah mais moi aussi Je l'avais fait Maintenant tu payes C'est comme ça Voilà Tu restes à ta place Et il faut Il faut prendre conscience De cela Que tout se paye Et tu le verras Allah Jalla wa'ala Il dit dans le Coran Pourquoi Allah Il dit Il le verra Celui qui a fait Le poids d'un atome De bien Le verra Pour nous rappeler Déjà Première des choses Ce que tu as fait Combien Tu vas le retrouver T'inquiète pas Mais tu vas le voir Dieu te fera voir Les résultats De ton bien De ta bonne action Tu le verras Et celui qui a fait Le poids D'un atome De mal Vous imaginez C'est quoi L'exemple que Dieu donne Vraiment quelque chose De minime De mal Allah Fera que tu verras Ton mal Que tu as fait Ton zulm Ton injustice Que tu as fait Envers ta famille Envers des gens Ou un tyran Sur son peuple Il le verra T'inquiète pas Allah n'est pas Inattentif A ce que font Les injustes Et il le paiera Il le verra Plus que cela Souvent Allah fera Que cette injustice Ce mal Se verra Non seulement Par l'auteur Mais par l'ensemble Des gens Combien de tyrans L'histoire nous le rappelle Ont opprimé Injustement Ont versé le sang Injustement Et bien Leur fin Fût telle Que ça a été Un exemple Pour l'ensemble De l'humanité Une fin terrible Une fin humiliante Une fin désastreuse Les actions ne valent que par leur fin Tu peux me dire ce que tu veux Prétendre que tu es sur la vérité Il y a une chose qui va attester Et témoigner Si tu es sur la vérité ou pas La première des choses c'est Quelle trace tu as laissé Derrière toi Est-ce que tu as été bénéfique ou pas Est-ce que les gens ont profité de toi ou pas Et deuxième des choses Les actions ne valent que par leur fin Sur quoi tu es mort Pour cela qu'il y avait un pieu prédécesseur Qui disait ne portez aucun jugement Vis-à-vis de qui que ce soit Même vis-à-vis d'un pieu Tant que vous n'avez pas vu Sur quoi il est mort Peut-être quelqu'un Tu vas dire C'est un vendu C'est ceci cela Il va mourir prosterné Ou alors il va mourir En train de faire le pèlerinage Ou dans une bonne action Et là tu pensais Tu pensais que c'était un pieu Il va mourir dans une situation Où Dieu va le scandaliser Voilà pourquoi le jugement appartient à Dieu Nous on peut constater des choses Mais la retenue Occupe-toi de tes affaires Occupe-toi de toi Allahu alam Ce n'est pas ce qu'il y a dans le cœur des gens Et comment Dieu juge les gens Parce que sa justice et son jugement Est parfait et complet Et ça peut te dépasser Et il y a un des Mashaïr qui racontait une histoire Vraie et réelle Qui a eu lieu Il y a à peu près 50 ans Vous savez que le pèlerinage Il y a 50 ans Ne serait-ce que nos parents Qu'Allah les préserve Qui sont présents dans cette salle Qui sont beaucoup plus patients Et ont beaucoup plus de mérite Que nous les jeunes Et bien à leur époque déjà Il y a juste quelques années Le hajj c'était très dur Maintenant c'est presque le luxe Et avec ça les jeunes Ne cessent de se plaindre Là qu'il y a C'est comme ça Malheureusement Et bien imaginez-vous Il y a 50 ans 50 ans le hajj était très difficile Je ne dis même pas le hajj Juste le fait d'arriver au hajj Juste la route Le chemin Vous croyez que c'est comme maintenant Des air saoudia L'avion Klim Salle de prière C'était très difficile Il faisait des jours et des jours Voire des semaines Voire des mois Pour arriver à la maître Pour faire le hajj Et bien il y a une personne Qui raconte Il était avec son père Il y a 50 ans à peu près Et ils étaient Avec les montures Il y avait des chameaux Etc Ils montaient à dos de chameaux Et ils étaient Toute une caravane Ils se sont arrêtés Pour se reposer Il faisait très chaud Et lui Ce qu'il a fait son père Et bien il est descendu Il a quitté Il s'est éloigné un peu De la caravane Parce que la caravane S'était arrêtée Pour se reposer Et il s'est assoupi Sous un arbre Il s'est sous l'ombre d'un arbre Et quand il s'est réveillé Avec son fils Qui était auprès de lui Il s'est rendu compte Que la caravane Avait pris la route Il s'était parti Ils avaient poursuivi Le chemin vers la Mecque Son fils Qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a porté Sur son dos Et il a commencé A courir Pour rattraper la caravane Et bien Le père commence A pleurer Sur le dos De son fils Et Ici le fils Répond à son père Et il dit Wallah ya abati Wallah Par Allah mon père Tu es encore plus léger Tu es encore plus léger Que le vent Qui touche mes épaules Tu ne sais rien Pourquoi tu pleures ? Le fils pensait Qu'il pleurait Par rapport à l'action Que son fils faisait Il le portait sur son dos Il dit Wallah ya ibni Il dit Oh Allah mon fils Par Allah Ma abki min ajli Hatha Il dit Je ne pleure pas pour cela Parce que tu me portes Sur ton dos Dans cet endroit Il y a bien longtemps J'ai porté Dans ce même endroit Mon père Sur mon dos Et je me suis rappelé Ici la parole d'Allah Tabaraka wa ta'ala Lorsqu'il dit Est-ce que la récompense De l'excellence Ou y a-t-il une autre récompense A l'excellence Au bon comportement Si ce n'est Ici l'excellence Et le bon comportement Et il a dit Là c'est ça Qui m'a fait pleurer Il s'est rappelé De la parole d'Allah Tabaraka wa ta'ala Qui dit Celui qui a fait du bien Il n'aura pas D'autre récompense Que le bien J'ai porté mon père J'ai fait du bien Aujourd'hui Des années après Dans le même endroit La même situation Tu me portes Sur mon dos Parce que j'ai fait le bien J'ai récolté le bien Parce qu'Allah A dit Est-ce que Le bien La bonté L'excellence A une autre récompense Que Que l'excellence Que la bonté Je récolte Je récolte ce que J'ai semé Allah tabaraka wa ta'ala Nous rappelle que Ça fait partie des bienfaits Comment on va nier Ces bienfaits D'Allah Subhanahu wa ta'ala Ces signes Qui sont plus que clairs Donc rappelez-vous Que si vous voulez Récolter le bien Faites le bien Et si vous voulez Récolter le mal Faites le mal Attention au retour Du boomerang Tout ce que tu fais Eh bien Tu en seras récompensé Tout mal que tu fais Tu devras le payer Et tout bien que tu fais Tu le récolteras Un jour Ou un autre Que Allah Subhanahu wa ta'ala Nous préserve De récolter le mal Et nous facilite Le fait de cueillir le bien Et de sentir Les bonnes odeurs du bien Et de retrouver le bien Dans le delà Auprès du prophète Mohamed Alayhi afdalou salati Wa eskat tasliminna Hu waliyu Thalika wal qadiru Wa alayhi Hada wa sallu wa sallimu rahimakoum Sous-titrage ST' 501